Bonjour ! Non, il y a un problème là... Salut à tous les Jean-Michel ! On se retrouve aujourd'hui pour analyser un produit. Mais quel est ce produit ? Bah tu l'as lu ! Dans le titre, c'est le Nutella ! Et on ne perd pas de temps, on va passer directement à l'analyse des valeurs nutritionnelles ! Donc, pour 100 grammes, on a 539 calories, ce qui est énorme ! On a 30,9 grammes de matière grasse, ce qui est beaucoup trop je trouve, dont 10,6 grammes de graisse saturée Aaaaah, c'est moyen ! Les glucides, 57,5 grammes Alors si c'était des céréales, pourquoi pas ? Mais c'est pas des céréales ! Dont 56,3 grammes de sucre ! Ouh loulou ! Là c'est grave ! 6,3 grammes de protéines et 0,1 grammes de sel ! Bon ça va, ils sont pas trop méchants sur le sel et les protéines... Moyens, franchement moyens ! Et on passe aux ingrédients ! Alors qu'est-ce qu'on a comme ingrédients ? En premier ingrédient, t'aurais pu t'en douter du sucre ! Vu le nombre de sucres, c'est sûr ! Du sucre blanc, évidemment ! On a en deuxième ingrédient, de l'huile de palme Et bah ça franchement, ça fait pas plaisir ! Je te l'expliquerai en point négatif ! On a après des noisettes 13% ! Bon c'est pas énorme hein, 13% ! Pourtant t'as des noisettes en gros sur l'emballage ! Après, on a du lait écrémé en poudre ! Alors je t'expliquerai ce que c'est exactement, mais le lait écrémé en poudre, bah forcément c'est moins bien que du lait classique, tout simplement ! On a du cacao maigre, 7,4% ! Bon d'accord, c'est pas énorme hein ! Émulsifiant lécithine de soja ! Alors qu'est-ce que la lécithine de soja ? Donc la lécithine de soja c'est un émulsifiant, ça permet d'assembler le Nutella pour pas que ça fasse n'importe quoi, sauf que le problème c'est que c'est souvent riche en pesticides, et concernant la toxicité, on a pas encore assez de recul pour dire que c'est toxique ! Apparemment ça va, mais les études ne sont pas formelles, malheureusement ! Et pour terminer on a de la vanilline, et la vanilline bah en fait c'est ce qu'il y a dans les gousses de vanille, et ça permet de faire un petit goût vanille tu vois, c'est ce qu'ils aiment bien faire comme ça, ça fait genre ils se différencient de la concurrence, t'as vu ! Et passons au point positif ! Alors est-ce qu'il y a des points positifs ? Et bah à part le goût comme d'habitude, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un point positif ? Non, parce que le goût c'est subjectif, t'as vu, et concernant bah le reste, à part que ça nous rappelle notre enfance, pfff... Y'a pas de points positifs, y'en a vraiment pas ! Et pour les points négatifs, on commence tout de suite avec le sucre, et bah le sucre en a trop, plus de la moitié du pot c'est du sucre, incroyable ! On a 56,3 grammes de sucre, c'est énorme ! Juste pour ça faudrait éviter ce produit ! En second ingrédient, on a l'huile de palme, donc je vais pas te faire une histoire sur l'huile de palme, mais en gros ça contribue beaucoup trop à la déforestation, et concernant les graisses saturées, t'as plus de 80% de graisses saturées dans cette huile ! C'est énorme, c'est vraiment du jamais vu ! Donc pour ta santé, et pour la santé d'environnement, je te conseille largement d'éviter l'huile de palme, et aussi d'éviter le Nutella ! Troisième point négatif, le lait écrémé en poudre ! Alors c'est pas du lait, c'est du lait écrémé en poudre, c'est-à-dire que t'as le lait qui est en haut, on va dire, et t'as le lait en poudre, qui est vraiment tout en bas ! Franchement c'est du lait de mauvaise qualité, il reste plus rien, y'a même plus de vitamines, y'a plus rien ! Si c'est pour faire des économies, franchement je te conseille de l'éviter ! En conclusion Jean-Michel, je te conseille d'éviter totalement ce produit, et si vous êtes des parents, je conseille d'éviter de le donner à vos enfants ! C'est que du sucre, vous donnez du sucre, voilà ! Tiens, tu veux du sucre ? Prends ! Pour aller un peu plus loin déjà, vous avez la Noturlata, qui peut remplacer le Nutella, t'as pas d'huile de palme, t'as pas de lait dedans, donc déjà t'as moins de graisse saturée, c'est un peu mieux ! Le problème c'est qu'il y a toujours autant de sucre, et ça c'est vraiment un gros problème ! Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de prendre du chocolat noir et de faire fondre, tout simplement, c'est déjà un peu mieux ! Ouais c'est bizarre de tartiner ses tartines avec du chocolat noir fondu, mais au moins t'auras pas tous les trucs qu'il y a là-dedans ! Et on passe à l'avis des applications, Jean-Michel, si tu le veux bien, alors on va scanner ça tout de suite ! Scannon ! Ok, on a compris Jean-Pierre ! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Médiocre ! 30 sur 100 ! Bon, je suis d'accord avec lui, ok ! Trop calorique, il est d'accord avec nous ! Trop de graisse saturée, d'accord ! Trop de sucre, ok ! Ça, ça fait plaisir ! Quelques protéines, ouais bon, quelques protéines ! Peu de sel, je suis d'accord avec eux, et aucun indif à éviter ! Oui, aucun indif à éviter, même s'il a l'estime de soja ! On sait pas trop si c'est dangereux ou pas ! C'est ça le problème ! Donc voilà Jean-Michel, petite vidéo courte pour t'expliquer que le Nutella vaut mieux l'éviter ! La meilleure chose à faire, c'est de le jeter, bien évidemment, comme d'hab ! Parce que franchement, ce genre de produit, ça peut vraiment être nocif pour ta santé à long terme ! Tu le verras physiquement déjà, parce que tu vas grossir ! Et puis pour ta santé, ça sera invisible, mais ça va se faufiler comme ça en toi ! Et puis après, tu auras des problèmes de santé, et c'est bien dommage ! Si t'as aimé cette vidéo Jean-Pierre, bah tu mets un pouce bleu ! Ça fait plaisir, ça m'encourage à aller encore plus loin ! Et puis ça permet à Youtube de comprendre que la vidéo est de bonne qualité, selon lui, c'est son algorithme ! Après tu peux partager la vidéo à tes potes qui mangent encore de Nutella, parce que franchement, je te conseille de leur dire d'éviter, si tu veux les garder longtemps, tes amis ! Après c'est toi qui vois, si tu veux être sans amis à la fin de ta vie, c'est ta vie ! Et puis bah tu peux t'abonner pour ne rien rater aux prochaines vidéos qui vont arriver, parce que là, je suis parti pour analyser les produits du monde entier ! Ça, c'est sûr ! Et n'oublie pas Jean-Michel, une chose, de toute façon je pense que tu dois le savoir, mais je te le rappelle quand même, ça fait plaisir ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !